C'était la victoire qu'on cherchait depuis un bon moment, elle est arrivée, elle est arrivée enfin, j'ai envie de dire. Mais elle est arrivée parce qu'on a su mettre des ingrédients pendant 80 minutes, on a su faire les choses proprement, on a été efficace dans notre jeu au pied, on a été pragmatique, il fallait marquer les points au pied, on les a mis. Même si on a 2-3 occasions où on doit marquer quasiment en première main, on ne le fait pas, c'est un petit peu le point noir du match. Mais voilà, on ne va pas trop être gourmand non plus, on était venu pour aller chercher la victoire à Chambéry et se rattraper du faux pas à la maison. Et c'est chose de faite et ça nous remet en course pour la 6e place. Est-ce que ça reste quand même compliqué, c'est ce que nous disait Philippe aussi, de mettre des mots sur ce qui a fait que cette fois-ci ça gagne et pas les fois d'avant ? C'est une prise de conscience générale, j'ai envie de dire, et puis peut-être un esprit de vengeance qui anime un petit peu le groupe par rapport justement à cet échambéry qui nous avait mis dans le jus d'entrée sur le premier match. Je pense qu'il y a eu un petit peu de fierté de la part des joueurs et puis une charnière de haut niveau aussi. Yastaran et Berghezi ont conduit le match d'une main de maître, donc ça a permis de mettre un petit peu l'équipe dans de bonnes conditions pour gagner ce match. Je ne veux pas me projeter parce qu'Albi c'est vraiment une grosse équipe, c'est 3e du championnat, ça a perdu certes 3 fois à la maison, mais c'est allé gagner 3 ou 4 fois à l'extérieur, donc c'est solide et on connaît les albigeois, on sait sur quoi ils sont très forts, notamment sur la conquête, sur la mêlée, sur tout ce qui est phase statique, ils sont très costauds. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir perdre une quatrième fois à la maison, donc ça va être un match très rude. Et ils nous attendent je pense de pied ferme.